qui dans les quartiers seront présents à prise d'eau, seront présents aussi dans le bourg, dans nos maisons France Service. Nous avons eu ce soir le quatrième conseil municipal de la ville de Petitbourg, un conseil qui nous a permis d'adopter un budget de 400 000 euros pour nous permettre de poursuivre cet effort de proximité avec notre population, de mettre à la disposition de nos populations différents services de l'État, mais pas que, en tout cas des acteurs publics qui dans les quartiers seront présents à prise d'eau, seront présents aussi dans le bourg, dans nos maisons France Service. C'est quasiment 400 000 euros de fonds de la ville et nous porterons aussi une contribution provenant des services de l'État. Ce soir, c'était l'occasion aussi pour nous de pouvoir valider un projet qui sera réalisé grâce à l'accompagnement de la région Guadeloupe et grâce vraiment à cet effort de Richard Luce, le président du conseil régional, qui nous porte cette contribution. et nous aurons à la Pointe-à-Bacus un nouvel équipement sportif, une infrastructure sportive, mais pas que sportive, ce sera aussi une infrastructure de loisirs où nos jeunes pourront se retrouver dans le quartier. Mais c'est surtout important pour nous aussi parce que ce sera l'occasion d'offrir au monde scolaire les écoles élémentaires notamment, de nouvelles surfaces d'exercices et nous pensons que les familles seront heureuses d'avoir ces espaces-là. La vidéoprotection demeure pour nous, les élus de Petitbourg, une action importante afin d'assurer non seulement la sécurité, mais surtout la tranquillité, la tranquillité des promeneurs, la tranquillité des sportifs, la tranquillité des familles. Et nous avons ce soir adopté un plan de financement grâce notamment à la contribution des services de l'État. Nous avons voulu assurer le financement pour pouvoir étendre l'espace protégé par la vidéo. Ce sera une réalité donc d'ici quelques mois. D'autres secteurs, notamment VIAR, feront l'objet d'installation de caméras. Ce conseil municipal a été aussi l'occasion pour nous de renouveler le soutien que nous portons à nos enfants au monde scolaire pour les accompagner à l'occasion de voyages qui permettent justement de valoriser le devoir de mémoire. Devoir de mémoire puisque nous allons entamer ce mois de mai en Guadeloupe et toutes les mémoires se valent et c'est pour cela que nous avons fait le choix d'accompagner financièrement nos collégiens.